Bonjour, je suis Raphaël, le Travailler à domicile.fr. Toutes les semaines, je vous écris des articles pour vous donner des nouvelles idées de travailler à domicile ou des nouvelles idées de métier. Vous êtes passionné de jeux vidéo et vous aimeriez bien gagner votre vie tout en continuant votre passion. Il y a un métier qui s'appelle Game Designer Web. Je vais vous expliquer comment se passe ce métier, quelles compétences il faut avoir. Également, est-ce qu'il existe des formations pour pouvoir commencer ce métier et lancer votre business. Si vous devenez Game Designer Web, vous serez le maillon essentiel de la chaîne de production du jeu vidéo. Vous serez amené à faire des jeux publicitaires, qui seront diffusés sur des réseaux sociaux par exemple. Mais vous pourrez faire également des jeux vidéo beaucoup plus élaborés, destinés à des Harder Games, comme on les appelle, à des joueurs confirmés. Dans un premier temps, c'est très simple. Vous allez être amené à vous demander quel type de jeu vous devez faire. Est-ce que c'est un jeu d'action ? Est-ce que c'est un jeu de rôle ? Selon le besoin de votre client. Ensuite, vous allez cibler le public qui est visé. Vous allez également aborder les questions techniques. Quelles techniques vous allez adopter pour la réalisation de ce jeu ? Enfin, vous allez mettre au point une stratégie de monétisation du jeu que vous allez réaliser. Donc une fois toutes ces listes bien définies, c'est-à-dire le cahier des charges, vous allez pouvoir commencer à créer l'univers du jeu. C'est-à-dire faire une histoire, créer des décors, créer des personnages, en fait créer l'atmosphère du jeu. Ce qui est bien avec le métier de Web Designer Game, c'est qu'en fait vous passez de l'autre côté de l'écran. Au lieu de jouer, vous définissez les règles, vous devenez en gros le maître du jeu. Et vous pouvez ainsi rentrer un peu dans l'imaginaire et dans le mode de réflexion des joueurs que vous allez viser. Alors, vous vous demandez peut-être s'il y a des compétences précises à avoir pour devenir Game Designer Web. Alors tout d'abord, il faut se poser quelques questions. Est-ce que vous avez certaines connaissances en langage de programmation Web ? Est-ce que vous maîtrisez par exemple le HTML, le CSS ou le JavaScript ? Est-ce que vous maîtrisez également certains logiciels de création comme After Effects, Photoshop ou Illustrator ? Une question importante également que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pensez avoir un esprit suffisamment créatif et suffisamment artistique ? Également, est-ce que vous avez une capacité à travailler en équipe car vous serez amené de toute façon à travailler avec beaucoup de personnes autour de vous pour la réalisation d'un projet Video Games ? Enfin, est-ce que vous avez déjà en vous une forte culture Video Games et une forte culture digitale ? Ça vous sera très très utile dans ce métier. Alors si vous avez toutes ces qualités, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, vous pouvez vous lancer, vous pouvez commencer à rédiger un CV, à l'envoyer à certaines entreprises qui sont spécialisées dans la création de jeux vidéo. Vous pouvez également commencer à rédiger votre business model et pourquoi pas à vous lancer en tant que freelance. Si vous n'avez pas toutes les qualités et que vous sentez qu'il vous manque des choses en programmation informatique, par exemple, il existe des formations. Alors certaines formations sont à distance et elles offrent l'avantage de pouvoir travailler quand vous voulez et d'où vous voulez. Donc si vous avez déjà un travail ou que vous avez une vie bien bien remplie, ce type de formation offre vraiment beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de formation spécifique Web Designer Game. Mais par contre, vous pouvez faire l'une des formations suivantes selon les compétences que vous avez et là où vous souhaitez progresser. Vous pouvez aborder une formation de Web Designer, ce qui vous donnera en plus par la suite la possibilité de faire autre chose que vidéo Designer Game. C'est-à-dire que vous pourrez aussi faire du Web Design et pourquoi pas de la création de site Web. Vous pouvez faire une formation qui va vous aider à découvrir et à bien manipuler les logiciels de création graphique. Il y a des formations de design graphique et d'interface Web et également des formations de design et d'animation Web. Vous pouvez faire l'une ou plusieurs de ces formations, le but du jeu étant que vous deveniez autonome en Web Designer Game. Toutes ces formations vont vous offrir beaucoup de compétences et on va dépasser légèrement le cadre du Web Designer Game. C'est-à-dire que vous pouvez proposer une autre offre. Si vous êtes freelance, vous pourrez proposer des offres de Web Designer, de création de sites Web et pourquoi pas d'animateurs graphiques. Si vous êtes intéressé par une formation, vous pouvez remplir le petit formulaire qui est juste en dessous de l'article. Vous recevrez une documentation gratuite sur l'une des formations qui vous intéressent. Ça vaut le coup d'être bien renseigné et bien documenté avant de se lancer et de voir si ça ne vaut pas le coup de monter en compétences sur certains domaines. En ce qui concerne les débouchés, en France, c'est un peu délicat de trouver un poste salarié car les entreprises sont vraiment habituées à travailler avec des freelancers. Donc, nous vous conseillons de lancer votre activité en indépendant. Vous pourrez facturer vos prestations à 300 euros hors taxes par jour à peu près et vous changerez constamment en fin de compte de projet. Vous pourrez également proposer d'autres prestations comme Web Design ou création de sites Web. Si vous souhaitez rester en salarié, il y a des opportunités à l'étranger, entre autres en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada. Là, vous pouvez tenter l'aventure et essayer de postuler dans diverses entreprises. Pour les salaires, vous allez commencer en tant que junior aux alentours de 1900 euros hors taxes par mois si vous êtes en société. Vous pourrez du coup progresser jusqu'à des salaires atteignant les 3500 euros hors taxes par mois. Si vous êtes en freelance, vous pouvez commencer à facturer vos prestations à hauteur de 300 euros, 350 euros hors taxes par jour. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question pour comment devenir Web Designer Game. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par une formation, de remplir le petit formulaire juste en dessous de l'article. C'est une demande de documentation gratuite. Vous allez la recevoir immédiatement sur votre boîte mail. Et c'est toujours intéressant d'être bien renseigné avant de se lancer dans une activité, de savoir si on est vraiment au point au niveau de ses compétences. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir d'autres conseils, n'oubliez pas de venir régulièrement sur notre site travailleradomicile.fr. On y met constamment des nouveaux articles et ça peut vous inspirer pour de nouvelles idées de travail à domicile. Voilà, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !